Bonjour les cocos! Alors, cette fois-ci, nous allons travailler le texte d'opinion, mais sur une personne qui est chère à notre cœur, une personne que l'on aime beaucoup. Alors, pour ma part, pour faire mon plan aujourd'hui, j'ai choisi ma maman. Donc, je vous montre un exemple de ce que je m'attends de vous pour le plan et pour le texte. Vous pourrez tout simplement vous inspirer des autres vidéos que j'ai faites au courant de la semaine. Donc, ma maman. Donc, pourquoi c'est la personne la plus importante à mes yeux? Eh bien, c'est parce que d'abord, elle m'a appris à marcher. Non seulement elle m'a appris à marcher, mais elle m'a appris énormément de choses. Elle m'a transmis beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui est toujours là pour moi, dans les bons coups comme dans les mauvais coups. C'est une personne qui a une grande écoute. Donc, à chaque fois que j'ai des problèmes, que j'ai des grandes joies, ça lui fait plaisir de m'écouter. Elle m'aide quand j'ai de la difficulté, que ce soit à l'école ou encore dans la vie de tous les jours. Elle me fait des cadeaux et aussi, je l'aime de tout mon cœur. Donc, ça, c'est un exemple de plan que je m'attends que tu puisses faire avant d'écrire ton texte d'opinion. Pour ce qui est du texte, n'oublie pas que pour bien transmettre ton opinion, tu dois ajouter des adjectifs qualificatifs qui définissent pourquoi tu aimes ta maman. Et aussi, tu dois avoir des arguments, comme un peu j'ai placé dans mon plan de travail tout à l'heure. N'oublie pas, c'est important que quand je lise ton texte, je ressente ton opinion. D'accord? Donc, ce n'est pas juste une description. Tu dois me dire pourquoi ta maman ou la personne que tu choisis, c'est la personne la plus importante pour toi. Bonne rédaction!